L'acceptation Vous savez, on peut parler d'énormément de sujets, de plein de thèmes, de comment aller mieux, de comment mieux supporter face à la douleur, face à la tristesse, face à la perte. Il est bon de connaître la direction dans laquelle on veut se diriger, mais à un moment donné, il faut soit le véhicule qui nous y emmène, soit la recette pour y accéder. Et quand dans la vie tu vis une épreuve, que ce soit une séparation, la perte d'un être cher, de quelle manière il va falloir faire le deuil. Et puis, c'est quoi en fin de compte le deuil d'une chose ? C'est l'acceptation. C'est devoir accepter ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est que des mots. C'est facile. Le vivre, c'est autre chose. Qu'est-ce qui nous fait souffrir ? C'est le souvenir. C'est l'espoir. En arriver à croire qu'il y a ne serait-ce que 0,9% d'espoir, c'est parfois trop chez un être qui essaye de survivre, chez quelqu'un qui essaye de passer à autre chose, de tourner la page. Pourquoi aujourd'hui l'être humain a du mal à oublier la personne qui l'aime ? Pourquoi, lorsqu'il y a une séparation, la douleur parfois dure un peu trop longtemps ? La douleur en elle-même, elle est tout à fait normale. Et ne pas en avoir, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais de quelle manière on doit réagir ? Et pendant combien de temps on a mal ? L'excès de toute chose cache quelque chose qui est anormal. L'espoir d'une chose qui n'est pas encore terminée. Ça, c'est un poison. Il faut savoir aller au bout de quelque chose quand c'est pas encore fini. Peu importe le domaine. Mais quand quelque chose est terminé, quand il y a le coup de sifflet final, c'est fini. Et celui qui arrivera à passer à autre chose, c'est cette acceptation qu'il aura accomplie. Il aura réussi à comprendre. Car l'intelligence de la vie, c'est aussi ça. C'est de savoir quand une chose est encore prenable, savoir quand elle est finie. Et le deuil, c'est ça. C'est un moment donné, connaître sa tristesse, la faire vivre, la mettre dans un moment où je te laisse liberté d'être triste. Et juste après, c'est lui dire, maintenant que je t'ai offert cette liberté d'être triste, car tu te dois d'extérioriser la chose, maintenant, tu vas être dans la phase d'acceptation. Dans la phase de nouvelle construction. Le schéma de vie que tu t'étais mis en tête ne sera jamais celui que tu as écrit. Et j'ai envie de dire, parfois, c'est tant mieux. Donc, pourquoi il y a celui qui arrive à passer à autre chose et à construire, alors que toi, tu te remémore, tu gardes un peu trop espoir d'une chose où il faut parfois fermer le bouquin. Quand on vit une chose dans laquelle on peut faire marche arrière, dans laquelle il n'y a plus à s'accrocher, il faut savoir l'accepter. Quand une relation est clairement terminée, pour être épanoui de ce qui s'est passé et pouvoir se diriger vers cette nouvelle route, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire simplement, bon, je vais essayer de l'accepter. Il ne faut pas se dire, je vais essayer. Il faut se dire, je suis obligé. C'est comme ça. Tu dois convaincre ton corps, ton cœur, tes yeux, tes oreilles, tout ce que tu possèdes, qu'une chose est claire et nette. Si tu es perpétuellement dans le doute de tes convictions, de ce que tu as décidé, de ce qui s'est réellement passé, tu seras quelqu'un de triste. Quelqu'un qui vit sur hier, même quand hier est terminé et qu'aujourd'hui doit servir à demain. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.